Aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on s'en fait une petite rapide, même pas sûr que je suis bien habillé. Allez, ouais, peut-être, on va voir tout au fil de l'histoire. Allez, c'est parti, parce qu'aujourd'hui, c'est le Chevalier d'Héon. Nous sommes en plein cœur du 18e siècle. On assiste à l'affrontement de deux grandes puissances dans ce qu'on appelle la Seconde Guerre de Cent Ans, entre la France et l'Angleterre. Et on n'hésite pas à utiliser les espions pour tout connaître de l'ennemi. Un des plus connus a pour nom Charles Geneviève, Louis-Auguste, André, Timothée D'Héon, de Beaumont, dit Chevalier D'Héon. Geneviève pour un homme, tiens donc, que se cache-t-il derrière tout ça ? Après une carrière militaire, elle ou il entre au service du Roi de France comme espion. On l'envoie à Londres, en Angleterre, chez l'ennemi. Tenant société, le Chevalier ou Chevalière attire tous les regards. Les Anglais en viennent même à parier sur son sexe. Ben oui, c'est connu, les Anglais parient sur tout, mais vraiment sur tout, même sur cette capsule. D'Héon va continuer d'entretenir le mystère pendant plus de 30 ans. Il s'agit là d'un des grands subterfuges du 18e siècle pour un ou une espion qui a été en charge d'importantes missions de la part de la Couronne de France. D'Héon a ainsi pu détourner les yeux des affaires politiques qu'il ou elle menait en s'habillant indistinctement en homme et en femme. À sa mort, tout Paris et tout Londres veut savoir, était-ce réellement un homme ou une femme ? Plusieurs spéculent. Les journalistes se déchirent avant qu'un médecin tranche le débat, affirmant avoir vu le corps. Et il s'agissait bien de... Ah, c'est chien, hein ? Ben oui, finalement, c'était quoi ? Ben, c'était un homme, le Chevalier D'Héon, qui s'est joué de tout le monde, même de mes gilets aujourd'hui. Allez, je suis Laurent Turcot et je vous dis à la prochaine.